6 matchs au programme de cette soirée de National League et nos invités, ils sont là, ils sont prêts pour passer en revue cette soirée. Évidemment, Geoffrey Vauclair, Yves Sarrault, Stéphane Rochette, Tour d'Horizon, des rencontres de la soirée messieurs. On va commencer par un petit Genève-Fribourg, malheur au perdant de clubs qui restaient sur des séries de défaites. Et du côté de Genève, c'était le retour de Carrère justement en défense, deux des clous dans la cage. Cherkana a bien apporté le puck. Tout était en place pour voir Genève-Sarvette mettre fin à cette mini-série de trois défaites. Et pourtant, qui va marquer troisième minute de jeu ? Yves, cette play ! Mais toi, tu n'as pas compris ce qu'on a fait du côté de Genève sur cette ouverture du score de Brodine. On en a parlé plus tôt dans le match. On a un aiguille sur la bande, je ne comprends pas. Il n'y a pas personne qui est là pour bloquer ce shoot. Il gagne un face-off, tu es assez vulnérable dans cette situation-là. Et Brodine qui marque son premier but, Geoffrey Vauclair. De la saison, faut-il le rappeler, tu es un peu montré du doigt quand même, Brodine. Oui, bien sûr, quand une équipe perd quatre matchs d'affilée, c'est clair que quand tu as un étranger qui ne marque pas le goal, c'est la première chose qu'on ressort. Moi, je dois dire que j'aime bien le joueur, honnêtement. J'aime beaucoup l'énergie qu'il amène, le jeu physique. Ce n'est pas un buteur, il faut que les gens le notent. Il avait fait une saison, je crois, à 16 goals, mais je pense qu'il ne fera pas de saison à 16 goals. Tant mieux pour lui, il a marqué, parce que moi, je le dis encore une fois, j'aime beaucoup le joueur. Tout va se jouer en deuxième période dans cette rencontre avec un poteau pour Jeunesse Servette, 30e minute de jeu. C'est le top scorer Phil Poula qui va toucher du poteau. Retobera a sauvé justement par ses montants. Et ça, ça va être le tournant du match, Stéphane, parce que quelques instants plus tard, c'est Fribourg-Gothéron qui va marquer le deuxième. On revoit Phil Poula et finalement son envoi envoyé par le poteau. Et c'est Mauro-Yorgue qui va aller marquer un but à un gauthier des clous, peut-être pas tout blanc sur cette note. Oui, c'était pas un tir... C'est un tir dans la langue, il n'est quand même pas si loin, il était au top des sacs, mais dans une langue relativement fermée des clous. Il va s'en vouloir, pas qu'il lui passe visiblement au tue de la janvière en tue du gant. Même Mauro-Yorgue lui-même a l'air un peu surpris d'avoir battu le côté des clous sur la scène. Dave Souter, hauteur de l'assise, Dave Souter, buteur. On a entendu là aussi le petit ping du poteau, Geoffrey. Dave Souter qui fait de quoi ? Sa prolongation contraint un petit peu ? J'espère qu'il n'a pas entendu sa prolongation pour marquer, non ? Écoute, honnêtement, on voit qu'il y a quand même... Je ne me sens pas bien compte s'il y a un joueur qui est devant Gauthier. Alors, il y a Chris Dominico qui est juste à côté. C'est un petit peu dommage sur ce coup-là pour Gauthier. Et Phil Poulac qui va réduire le score 3 à 1. Ça sera le score final justement de cette rencontre. Genève Servette qui n'y arrive toujours pas. On y reviendra d'ici quelques instants dans Backcheck le talk. Yves Ribourg-Gothéron, le coup de gueule de Christian Dubé lors du dernier match à l'interview a porté ses fruits. Ça marche, ça marche ! Bon message, bon message, ça a bien passé. Les gars ont bien répondu, c'est parfait. Sans Diaz en plus. Très bien joué. Tu passes vite pour un dieu, hein ? Tu vois, quand tu gagnes, tu dis quelque chose. Si tu gagnes, ça passe... C'est une bonne nouvelle, non ? C'est une bonne nouvelle pour Fribourg. Parce que là, si tu perds ce soir, demain, il reçoit Zurich. Donc, c'est important de gagner ce soir pour la confiance des joueurs. Parce qu'elle imagine, tu perds ce soir, tu vois, à la maison, demain, quand Zurich, compliqué à la maison, les spectateurs. Donc, on sait qu'à Fribourg, les gens sont assez exigeants. Donc, c'est dans le positif comme dans le négatif. Des fois, les spectateurs ont une influence. En tout cas, fin de série négative pour Fribourg-Gothéron. On va écouter à l'interview Benjamin Chavaillat. Benjamin Chavaillat, ce match met fin à une série de quatre défaites consécutives. Soulagement, j'imagine ? Oui, c'est clair, c'est un soulagement. Il nous fallait vraiment une réaction par rapport à nos trois, quatre matchs précédents. Et puis, ça a été fait. Je crois qu'on a joué notre jeu. On a mis de l'intensité. On a mis du caractère. Et puis, on a réussi à jouer à 60 minutes. Et ça, c'est important. On ne peut pas dire que vous avez fait un match génial. On sent que tout n'est pas encore parfait. Mais enfin, il y avait cette solidité retrouvée. Oui, comme vous dites, il y a la solidité en défense. On a vraiment joué les cinq compacts en zone défensive. On a joué solide. Et puis, voilà, comme j'ai dit avant, on a joué simple, je crois. On arrive à marquer aussi en premier, ce qui nous a fait du bien, je pense. Et puis, oui, il faut aller avec ça. Le coach avait dit après le dernier match, il faut que les joueurs prennent un peu leurs responsabilités. C'est un discours que vous vous êtes transmis l'un d'autre ? Oui, bien sûr. Je crois qu'on s'est parlé un peu dans le vestiaire. On a eu un petit moment avec pas mal de discussions. Et puis, on est tous conscients. C'est clair que c'est un début de saison qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas forcément mauvais non plus. Et on sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on a confiance en chacun dans l'équipe. Et puis, voilà, ça va être notre force de caractère qui va faire la différence, je pense. Merci bien. Merci. Deuxième rencontre de la soirée qu'on va passer au crible. C'est le choc des extrêmes. Madirato entre le champion de Suisse en titre et le HTA David contre Goliath. Si vous préférez de l'ambiance, des flammes, on annonçait l'enfer pour les hommes de Gary Sheehan. Et surtout, on montre encore et toujours du doigt un peu le duo d'étrangers, De Vos, Hazen, qui doivent retrouver le chemin des filets. Et c'est Hubert qui a bien failli trouver l'ouverture. Geoffrey Vauculaire, pourtant, un tir à sens unique. C'est la joie qui se crée la plus grosse occasion. Souvent, un joueur en début de match a de belles occasions. C'est clair que ça s'est gâté certains matchs après. Mais un joueur a bien commencé le match, effectivement. Hollenstein qui défend la cage du côté de Zouk. Faut-il le préciser ? 0-0 après 20 minutes de jeu à Zouk. Mais déjà, la statistique des tirs, Stéphane, qui fait peur après 20 minutes. 25 à 5 en faveur de Zouk. Mais voilà, on l'attendait. Il arrive le but de Hazen. 21e minute de jeu. Parce que parfois, on retrouve, j'ai envie de dire, Yves Sarrault, ses talents peut-être naturels de buteur à l'échelon supérieure. Exactement. Le défenseur a déjà pivoté de l'avant. Il a joué comme un junior inexpérimenté. Et puis Hazen a pris avantage de la situation. Ça, c'est un but qui aurait fait plaisir à Gilles Montordon. Parce qu'il a patienté, il a attendu. Il a shooté, justement, au bon moment. Mais l'égalisation de Lander, qui faisait son retour dans les rangs de Zouk. Vous savez qu'il y a pléthore de talents qui ne se fait pas prier. Et ce but-là, Geoffrey, normalement, il aurait dû mettre la tête sous l'eau aux ajoulots, j'ai envie. Ça aurait pu, mais il y a du caractère dans ce coin de pays, tu sais, Alex. Ça tombe bien, je vais être là-bas. Non, ils n'ont pas lâché. Il faut dire, oui, ils se sont fait dominer par cette équipe de Zouk. Ajoa a eu un excellent gardien. Franchement, Wolf a fait un très, très bon match. Et puis les Zoukoua n'ont pas planté le clou quand il aurait fallu, tout simplement. Et Hanson, pourtant, on est en fin de tiers. Celui-là, il fait mal. Hanson, il est super. Assiste de Deuce, c'est les deux défenseurs étrangers qui, cette fois-ci, vont se dire, allez, j'aime bien l'expression, ça fait la crêpe, mais finalement, ça serait un peu un feu de paille, ce deux. Peut-être qu'il tombe au bon moment. Parce qu'il tombe en fin de période, mais tu te dis peut-être que, ah, ben, justement, la période se termine. Tu viens d'en encaisser deux. S'il y a eu plus de temps, peut-être que Zoukoua aurait pris le large. Je ne sais pas. Peut-être. Avec des 6, on va là, avec des 100, on restait là. Mais en tout cas, toujours est-il que, nous, on a cru, en tout cas, on s'est dit, bon, ça y est, ça y est, la 2-1 va faire mal, etc. Tac, mais non. On a été, on a spéculé sur le, on a fait de la spéculation sur le caractère de Zoukoua, ce soir. Ah, mais tu dis quoi comme coach, là ? Yves, tu dis quoi à tes joueurs ? Tu viens d'encaisser le 2-1 à la 40e, enfin, la 39e. Les gars, c'est bon, il reste 20 minutes ? Avec un goût, les gars. Oui, exactement. Peu importe ce qui est arrivé avant, il faut oublier, puis c'est 0-0, c'est 1-0 pour commencer le 3e tiers, puis t'asperes qu'ils sortent bien. Le miracle, il arrive en 3e période, regardez, on est en fin de période, justement, et Hazen qui va égaliser. On tente le tout pour le tout du côté d'Ajoua, Emptinet, on le voit. Il y a un paquet de joueurs devant l'Einstein, Geoffrey, et là, le puck avait des yeux, comme il restait. Ouais, où Hazen avait de très bons yeux aussi, il faut noter aussi la passe de De Vos, qui a été aussi pas mal… Elle est frénée par flou, c'est là. Le gardien, le gardien, là-dessus, là, il n'est pas super, il n'est pas super, là-bas, il est dans un angle très, très fermé. Oui, il est masqué, bon, le tir est parfait, vous allez me dire, mais là, il doit quand même être plus challengeé le tir, là, il est appuyé sur son poteau. Donc, voilà, il n'est pas deuxième gardien pour rien. Et en réalité, tu ramènes déjà un point dans cette situation-là, chez le champion de Suisse en titre, et tu te dis, c'est déjà l'expression accomplie. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est du bonus. Quoi qu'il arrive, c'est du bonus, le bonus, il arrive en prolongation, en effet. Qui l'eût cru ? On se dit, franchement, à 3 contre 3, là, il n'y a pas photo entre les deux de formation, il y a le talent, il y a plus de joueries, plus de joueurs. Mais voilà, peut-être que cette victoire d'Ajoua, là, était écrite d'avance, finalement. Qu'est-ce qu'on dit, toi ? La situation de jeu frappe la canne du défenseur, le défenseur joue correctement, puis l'autre... Elle arrive sur le patin. Elle a un bout de patin, puis elle rentre dans le fond du but. Écoute, des fois, tu peux défendre du mieux que tu peux, mais des fois, la chance est sur ton côté. Puis c'est ce qui est arrivé avec Ajoua ce soir, finalement. Et puis, c'est le deuxième patin, donc c'est même pas ce lieu, il essaye de réorienter finalement le pote. Hazard total, évidemment, à 3 contre 3, tout peut arriver. Il y avait 44 shoots à 12 en faveur de Zouk ce soir, qui alignaient avec le deuxième gardien et quelques jeunes dans des bons petits 2002 du club. Marchini était absent, mais ça, c'est un gros, gros bonus pour Ajoua. Ça va leur donner un peu des ailes, la confiance. Bon, les gars ne sont pas stupides non plus, là. Ils savent qu'ils ont fait un hold-up, quand même. C'est un hold-up. Je pense que la rumeur dit qu'ils ne se sont même pas douchés. Ils sont partis tout de suite avant que la police arrive. C'est Hubert qui a marqué ce 3-2. En tout cas, on va peut-être rappeler Saint-Hubert maintenant. Mais on va écouter Jonathan Hazan à l'interview après cette victoire. Jonathan Hazan, cette victoire ici à Zouk, c'est quoi? C'est la victoire du cœur, la victoire des tripes? Oui, vraiment. On a tout donné ce soir. Oui, ils ont été plus forts que nous sur des situations. Thémy, nous a tenu le fort. Après, on a réussi enfin à marquer devant pour l'aider. Puis ça fait plaisir, une grosse victoire. Vous parlez de marquer. C'est vos premiers buts dans la grande ligue en Suisse? Oui, exact. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'attendais celui-là. Puis c'est ça, c'est toujours bien d'en mettre un qui fait du bien, disons. Au niveau du moral, comment on accepte d'être autant dominé, finalement? Oui, c'est dur un peu. Après, souvent, quand on est dominé, on essaie de laisser les lancer de l'extérieur, comme ça, pour aider Tim. Mais non, c'est des bonnes équipes qu'on joue, puis il faut s'adapter. Merci beaucoup, Jonathan. Allez, on viendra sur ce hold-up, évidemment, tout à l'heure, dans Backcheck. Le talk, messieurs, troisième rencontre qu'on passe au Cribble. C'est la rencontre, c'était notre match studio entre Lausanne et Davos. Lausanne-Davos, savoir si Lausanne pouvait confirmer après son succès face à Fribourg-Gothéron. Et puis, c'est surtout la présence de Varon dans l'alignement à la place des Merton. Stéphane, on l'a vu, Varon, ce soir? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Décidément, Varon a beaucoup de peine à se mettre en valeur dans cette formation lausanoise cette année. On ne le voit pas beaucoup. C'est lui qui était à l'engagement, je crois, sur la séquence, sauf erreur. Mais voilà. C'est Kach qui va ouvrir le score à la première minute de jeu. Ça, ça aurait dû le lancer, ce Lausanne hockey club. Yves, franchement, tu es à domicile. Tu marques sur ton premier shift quasiment. C'est tout bon, non? Le plan de match respecté à 100 %. Franchement, moi, je pense qu'ils ont bien joué leur premier tiers, puis le deuxième tiers en particulier. Puis après, on dirait qu'en troisième période, défensivement, ils ont eu de la difficulté. Puis au bout de la ligne, Davos ont été opportunistes sur leur chance de marquer. On a donné quelques grosses opportunités à Davos, qui en a profité, évidemment. Mais Lausanne, l'histoire de ce match-là, c'est le deuxième tiers. Lausanne, 15-3, les tirs au but. Il y a plusieurs bonnes chances de marquer. Donc, on n'est pas arrivé à faire la différence. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Jolie passe de Broméa pour Frenard, quand même, sur cette égalisation. Le 2 à en signer Bertie. Bertie qui marque. Sen qui a été pas mal, quand même, finit la rencontre avec 95%. Là, il a fait quand même trois arrêts, etc. Ok, ce premier tiers, moi, j'ai compris, mais on met la même paire défensive. Il y a Garnat, il y a Barberio. Ils ont été moins sereins que face à Fribourg, quand même. Oui, mais... Ils n'ont pas dégagé cette sécurité, non ? Oui, c'est vrai que, bon, on a fait jouer un peu plus à Gennady, aussi, ce soir. J'ai trouvé qu'il a un peu plus joué que le dernier match. Moi, il me semble qu'on a du mal à prendre les responsabilités devant le but adverse, quoi. Et automatiquement, quand tu ne marques pas, tu commences à douter. Tu dis, l'autre équipe, c'est classique dans le hockey. Tu domines, mais dans ta tête, tu dis, ouais, on domine, mais l'autre équipe risque de nous marquer un goal. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Et derrière, ça s'est complètement démobilisé sur le troisième tiers de Lausanne, quoi. On revient rapidement, Yves, Ligraine, qui marque le 2-à-2. Les unités spéciales de Lausanne ce soir, ce n'était pas ça. On a vu des pucks, là, les transversales, qui passent à travers la boîte. Exactement. Je pense que quand tu te fais battre une fois par une passe, on met une ligne imaginaire en milieu de la glace. Et puis si tu te fais battre une fois, c'est quelque chose, bien joué, OK, c'est possible. Mais si tu te fais battre une deuxième fois, là, tu es vraiment dans le trou, parce que le gardien doit se déplacer une deuxième fois. Puis après ça, si tu ne défends pas bien cette situation, c'est là que le problème arrive. Sur le but, ça fait une, deux, trois. Ah oui, exactement. Trois fois pour Tabelle-Stéphane compliqué. En plus, c'est Nigraine qui était au shoot. Mais moi, je vais donner aussi de crédit. Davos, à 5 contre 5, je leur ai taillé un costard un petit peu parce que je trouve que c'est catastrophique, certaines phases de jeu, il n'y a pas d'organisation. Par contre, opportuniste, puis power play, là, il y a du talent. Il y a du talent, en effet, mais il y a aussi de la... Moi, j'ai envie de dire, voilà, il y a Stransky qui va marquer ce fameux but en deuxième période. Et puis ça, c'est la meilleure période peut-être de Lausanne. Franchement, Geoffrey, franchement, sur l'ensemble du Merch. Et là, tu as trouvé des Lausannois. Et Stéphane l'a montré à travers toutes ces analyses. Ils ont plein de possibilités parce que Davos donne des revirements à Foison. Mais voilà, tu n'as pas cet esprit de tueur, on va dire, du côté de Lausanne. Exactement, je crois que c'est un peu leur problème, à mon avis, depuis le début de saison. C'est que ça manque peut-être de buteurs naturels. Le gars qui a la petite étincelle qui fait la différence, qui fait le bon mouvement devant le gardien adverse, qui prend un bon shoot. Et Lausanne, peut-être que là, effectivement, ils prennent un goal. Mais normalement, peut-être qu'ils auraient dû aussi gagner, après le deuxième tiers, deux buts d'avance. Donc là, Davos revient plutôt à 4-3 que 3-2 pour Davos. Et de nouveau, des pénalités du côté lausannois aussi. On a donné des opportunités en supériorité numérique. Et Prassel qui marque le 4-2. Et celui-là, il va vraiment faire mal à Lausanne. Il y aura le 4-2, il y aura encore le 5-2 de Simic. Quelques minutes plus tard, deux minutes plus tard. Finalement, Yves, quand Lausanne devait monter crescendo en puissance pour la troisième période, c'est là où ils se sont éteints petit à petit, on va dire ça comme ça. Le power play, Elner essaie de bloquer le tir. Puis finalement, elle touche sa canne à lèvres directement dans la lucarne. Leurs piquets ont été soit malchanceux ou les cannes, positionnement de cannes et tout ça. Je ne sais pas exactement. Il faudrait analyser ces vidéos en profondeur. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le piquet à Lausanne. Puis des pénalités stupides aussi. Donc on a pris des pénalités un peu inutiles, je dirais, en troisième période. On a creusé notre tombe finalement. On était bons à prendre. Le Davos a pris l'ascendant psychologique parce que Lausanne n'a pas marqué. Et puis la pénalité, donc le troisième tiers, à oublier du côté de Lausanne. Ça semble assez clair au niveau de l'analyse de cette rencontre en ce qui nous concerne. On va écouter un joueur lausannois après cette défaite. On va écouter Tim Bezon. Tim Bezon, défaite à domicile contre Davos. On a pourtant l'impression que le Lausanne Hockey Club avait tout en main pour bien faire. Comment vous voyez ce match ? C'est exactement ça. Je pense qu'on a fait un grand match. On a fait un bon premier tiers, un excellent deuxième tiers. Et on n'a pas réussi à concrétiser nos opportunités. Et le troisième tiers, bon, ils ont réussi à marquer leurs quelques chances qu'ils avaient. Mais on a fait un gros match. On fait tout sauf gagner et de marquer ce soir. Il faut continuer, il faut rester positif. On joue du bon hockey. Et ça va tourner en notre faveur. Depuis le début de la saison, régulièrement, vous shootez plus au but. Vous mettez les gardiens en difficulté plus que les adversaires. Et pourtant, ça ne va pas. Comment régler ce problème d'efficacité ? Il faut continuer, il faut rester positif. Si on a autant d'occasion, c'est qu'on fait beaucoup de choses de bien. On joue du bon hockey. Même si on a eu des défaites avant, on faisait du bon hockey. Il faut juste continuer, il ne faut pas s'énerver. Il faut travailler, aller plus devant la cage, prendre les rebonds. Peut-être revenir à des choses un peu plus simples au début. Mais on fait tout sauf marquer. Et ça va venir au bout d'un moment, c'est sûr. Merci, Tim. Il manque un petit déclic, vous l'avez compris, du côté du Lausanne Hockey Club pour retrouver de l'efficacité. On va passer au leader maintenant, si vous le voulez bien. Derby Bernois qui sentait la fin de série. Parce que selon Stéphane, vous connaissez bien sûr l'adage, il y a la loi de la moyenne. Il y a surtout du monde du côté de la capitale. Voilà, un petit check entre les deux top scorers. Vous l'avez vu, Konecker d'un côté. Et Damien Brunner, quel sourire ! Et le coquin, il va le garder à l'issue de cette soirée. Pourtant, oh pourtant, 31 secondes. On a retrouvé un Geoffrey Vauclair, un ami Simon Moser dans son bureau. Exactement, un goal comme mon bon vieux temps et ses meilleures années à Berne, quand il jouait avec Arcobello et puis Ruffenart. Un mauvais départ de la part de Bienne. Un jeu simple de la part de Berne avec un shoot, une déviation en classique, quoi, du hockey. On entend encore le speaker, Yves, annoncer le nom du buteur. Et finalement, c'est Christophe Charvet qui va doubler la mise des buts de match idéal pour le CP Berne. Alors, on a quatre Biennois qui sont complètement en retard, sont largués. Puis finalement, c'est un deux contre un. Puis difficile pour les gardiens de défendre celle-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé en zone offensive pour la contre-attaque, mais ce n'était pas propre. Et puis Geoffrey qui se rappelle au bon souvenir, comme quoi c'est quand même le meilleur passeur déjà. Notre championnat à l'époque, Radgev. On est en deuxième période, 30, deuxième minute de jeu. Radgev qui marche. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faudrait demander, mais c'est vrai qu'il a bien senti le truc. Et là, on voit très bien le shoot de l'oeuvre qui a un peu touché, il me semble, au départ, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Radgev qui a bien senti le truc, qui arrive là un peu, qui surprend tout le monde. Mais voilà, tu as l'air d'être un champion quand tu as remarqué comme ça. C'est sûr que s'il peut qu'il part dans l'autre sens et qu'il y ait un contre, là, tu as l'air un peu moins intelligent. Comme le but avant. Oui. Où ils étaient quatre Biennois assez de trop fonds en zone offensive, fort probablement. La différence est là. Deux à un, donc, après 40 minutes de jeu, on sera en troisième période parce qu'il va y avoir un suspense fou furieux avec le 3 à un tout d'abord. Regardez, il rate son tir. Et Kaoun qui rate son tir. Mais finalement, le puck qui va être touché par un défenseur biennois. Il n'est pas raté. Je pense qu'il... Excuse-moi, Alex. Il est touché par un... Il y a un joueur de Bienne qui le gêne pour shooter. Il me semble qu'il bloque un peu la canne. Je ne sais pas si c'est Künselet. Regardez. Kaoun est marin parce que c'est ce qu'il veut faire. Il sait que le gardien est décalé et puis il ne remet le puck derrière lui. Ça, c'est l'instinct des buteurs. Et c'est Yakovenko qui, finalement, pousse le puck au fond. Et là, tu te dis, ah, la chance a tourné. Les mouches ont changé d'âne, comme on le dit au rugby. Mais non! Mais non! Puisque, regardez, Bienne qui revient une fois, deux fois. Il a bombé, choussé, là, de l'ami qui sert. Incroyable. Bloque le chou qui fait le bon jeu. Puis, finalement, elle retombe directement sur la palette. Merci beaucoup. Une deuxième fois, puis après, personne ne peut bloquer le chou. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est un missile. Là, tu essaies de bloquer celui-là. C'est bon. Tu peux directement prendre la civière, peut-être. Et Damien Brunner, un but à la Brunner. Il est incroyable, Stéphane. Il est là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Tout seul. Mais au bon moment, qu'est-ce que tu veux que tu dis? On remonte le poc. Et là, tout le monde a regardé la rondelle. Puis, Jeffrey, là, peut-être qu'il a oublié son nom. Parce que là, c'est le gars qui sort du coin. Là, il est tout seul. Ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde sait. Tout le monde sait comment Brunner marque des goals. Mais il marque toujours les mêmes goals. Mais il n'y a personne qui... Je me dis, au bout d'un moment, il faut laisser un joueur sur lui. Il faut qu'il soit derrière lui, qu'il soit scotché à lui. Parce qu'il marque toujours les mêmes goals. En tout cas, dans un périmètre de 2 mètres autour de la cage. En tout cas, il s'est fait des copains d'Abien Brunner, après cette égalisation. Puisqu'il est allé faire copain-copain avec un certain Ramon Huntersander. Hop! Pam! Et voilà. Ça commence comme ça. Il n'était pas très content, quoi, d'avoir mis un petit peu de neige dans le... Non, je ne pense pas. Non, il n'a pas freiné sur le Gardin Institute. Puis Huntersander, je pense qu'il a donné un crochet dans les côtes, quand même. Je trouve que ça a été inutile de la part de Berne, évidemment. Mais c'est le top scorer. J'aurais peut-être fait la même chose. Il l'avoue, c'est bien. On l'avoue, c'est bien. On l'avoue, c'est bien. On l'avoue, c'est bien. C'est parce que là, il y a des mineurs d'eau. Donc, tu sors quand même... Bon, c'est un défenseur qui est important. Mais tu t'enlèves Brunner de l'équation, qui est chaud bouillant. Ça va changer le momentum aussi, peut-être. C'est ça. Quoi qu'il en soit, on va se rendre en prolongation entre les deux formations. Lyon-Bien va bénéficier d'une supériorité numérique. Et Yacob Enko, le pauvre Utrich. C'est Utrich qui est au but, là. C'est Utrich qui est au but. Écoutez, il n'a pas fait un mauvais match. Les deux derniers matchs qui ont gagné, il y a quand même eu des tirs. Face à Langneau, ils ont gagné 8 ans, etc. Mais là, le poc dévie à sa décharge. Regardez, le poc va dévier sur la canne du défenseur. Il ne peut rien faire. Il y a un frère, là, c'est Yacob Enko qui marque son deuxième du match. Parce qu'il avait déjà marqué dans sa gage. Donc, il y en fait deux ce soir. Mais je l'aime bien, ce petit défenseur, sérieusement. Il a quelque chose de spécial. Il a une bonne vision du jeu et tout. Donc, la preuve qu'un mauvais départ n'empêche pas la victoire. Exactement. N'empêche pas la victoire. Non, mais 8e de suite, messieurs, pour Bienn. Incroyable. Bon, ils ont perdu un point, quand même. On est quand même déçus. Ils ont perdu deux points depuis l'évit de l'année. Il y a quand même quelque chose qui ne va plus, là. Ah, non, mais c'est énorme. Jolèves aussi, ils avaient perdu un point, 26. Oui, mais 100 ases aussi. Il y a un as qui n'est pas là. Kunti qui n'est pas là. Kunti n'est pas là ce soir non plus, je pense, encore. Donc, voilà, quand l'as va revenir, si la loi de la moyenne les rattrape, à ce moment-là, il va se dire... Je vais me reblesser. La loi de la moyenne n'existe pas. Ah, ça va revenir. Écoutez, il faut quand même être honnête. Il joue du bon hockey, bien inspiré. Il marque des buts. Il y a plein de petits trucs qui tournent. vraiment dans l'or. Mais ça, ça perdure. Mais à un moment donné, voilà, c'est la chance. Eh oui, il y a un moment donné, ça va tourner. On fait notre chance, mais à un moment donné, elle tourne. Mais pas pour ce soir, en tout cas, avec cette victoire. Donc, de bien de 4 à 3 après prolongation. Zurich Lugano, pour vous dire que Zurich s'est imposé dans un match qui a été longtemps serré du côté du Hallenstadion. Les Zurichois y voyaient le retour d'un certain Denis Malguin. Flueller était dans la cage. Stéguel, évidemment, du côté de Lugano. Ne pas oublier de s'hydrater. Vous avez vu l'ambiance de Foli. C'est bien connu à l'Henstadion. Vous mettre, évidemment, de quoi se protéger au niveau du casque. Et regardez ce but gaguesque. C'est le but qu'on va vous montrer dans ce match. C'est Kenville qui va le marquer. C'est un but qui va faire mal à Lugano. On est en fin de période. En supériorité numérique, 3 à 1. Quand vous pensez que vous n'avez pas de chance, ou bien d'abord, vous croyez que vous avez de la chance, vous faites l'arrêt. On est d'accord. C'est un jeu un petit peu de ping-pong. Hop là ! Ça touche le casque. Dans le joueur, Lugano, ça touche la transversale. Ça fait mal au cœur, quand même, quand tu vois des choses comme ça. Tu ne dirais pas que c'est un puck, tu dirais que c'est une balle de tennis. Honnêtement, ça rebondit. Et on voit que c'est la réalité. Si ça vous arrive, quand vous jouez sur le console, ce n'est pas possible. Une nationalité qui va bientôt reprendre sur MySports aussi. J'en profite pour en parler. Mais celui-là, ce n'est pas possible. Balancez votre matériel par la fenêtre. Quoi qu'il en soit, Zurich qui s'impose. Donc, 5 à 2 face à Lugano. Et les résultats de la soirée. Voilà, j'avais un petit doute pour vous dire que le seul match qu'on n'a pas vu c'est Languenot Rappersville. Rappersville qui s'est imposé. 9 buts dans cette rencontre. 5 à 4 du côté de Lillefis. Comme quoi, parfois, on arrive à gagner le côté de Lillefis. Puis on vous rappelle bien sûr le hold-up d'Ajois face à Zoug. La victoire de Bienne face à Berne. Le succès de Fribourg-Otheron. 3 à 1. Et il n'y a qu'une victoire à domicile ce soir. C'est celle des The L.C. Lions face à Lugano. Le classement. Bienne restera leader, quoi qu'il arrive. Demain soir, je peux déjà vous le dire. Parce que je sais compter. 8 matchs. Tu dis ça, puis après tu te plantes, évidemment. 8 matchs, 22 points. On retrouve Zoug. Deuxième. Fribourg-Otheron qui fait la bonne opération. Qui remonte au classement. Cinquième. Pour Genève, c'est plus difficile. Dixième. Et Lausanne. Et Lausanne. Oula, ça ne se joue pas à grand-chose. Un mec à joie. Les deux clubs romans qui ferment donc la marche.